Maintenant un point avec Christian, on voudrait développer un point particulier parce qu'il nous semble que ça va être au cœur du débat sur l'énergie dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, sur l'interrogation suivante, est-ce que le facteur 4 est atteint ? Bonjour à tous, l'objectif de division par 4 en 2050, c'est un objectif qui est inscrit dans la loi d'orientation de l'énergie depuis 2005, on a voulu préciser ce qu'on entendait par ce facteur de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre, c'est bien un facteur qui concerne tous les gaz à effet de serre et non pas uniquement le CO2 énergie. Donc on a voulu aussi comparer les différents scénarios entre eux par rapport à ce critère. Le CO2 énergie, comme vous pouvez le comprendre de ce tableau, ça représente les deux tiers des émissions totales de gaz à effet de serre et il y a un tiers qui sont des autres gaz que le CO2 énergie. Donc une partie qui vient des procédés industriels, donc du protoxyde d'azote, il y a un peu de méthane, il y a du CO2 par exemple sur les cimenteries, enfin tous les produits qui utilisent des roches carbonatées par exemple, tous les procédés industriels qui utilisent des roches carbonatées. Ensuite on a les déchets, stations d'épuration, donc qui émettent des méthanes par fermentation anaérobie, divers autres postes, et puis l'agriculture, donc au sens du protocole de Kyoto, enfin du format de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, donc qui concerne les pratiques agricoles au sens strict, c'est-à-dire le méthane et le protoxyde d'azote, donc or, carburant, serre, etc. Donc on n'a pas le CO2 énergie de l'agriculture dans ces 88 millions de tonnes équivalent CO2 qui apparaissent sur ce tableau. Donc le scénario négaWatt, pour ce qui concerne le CO2 énergie qui est l'objet de ce scénario, on passe de 263 millions de tonnes équivalent CO2 actuellement, enfin en 1990, qui est l'année de référence, à 25 millions de tonnes équivalent CO2, c'est-à-dire on est sur un facteur supérieur à 10, donc un facteur de 14,5%, donc une réduction de plus de 95% des émissions de CO2 énergie. Donc restent les autres gaz. Sur les autres gaz, il y a relativement peu d'études qui ont été réalisées. On s'est appuyé sur des études de l'ADEME. L'ADEME est un des rares scénarios, qui est un scénario complet, c'est-à-dire qui s'intéresse non seulement au CO2 énergie, mais aux autres gaz à effet de serre, donc dans le scénario prospectif 2030-2050, qui est sorti récemment. Et donc les procédés industriels passent de 60 à 20, les déchets passent de 15 à 5, et les autres émissions passent de 35 à 15. Donc c'est une division par trois pratiquement de l'ensemble de ces postes. Et puis pour l'agriculture, on s'est appuyé sur le scénario AFTER 2050, qui a été élaboré par mon association, Solagro. Et les émissions de l'agriculture, au sens de la CNUCC, sont de 38 millions de tonnes équivalent CO2, c'est-à-dire une réduction d'un facteur 2,2 environ. Et quand on additionne l'ensemble de ces gaz à effet de serre, on s'aperçoit que le secteur CO2 énergie ne représente plus qu'un quart des émissions, donc on passe de deux tiers à un quart. Et ce sont les postes pratiques agricoles, déchets et divers, qui représentaient un quart et qui représentent du coup 56 % des émissions totales. Donc on n'a pas du tout les mêmes facteurs de réduction selon les différents secteurs, et notamment sur le secteur agricole. On n'est pas du tout sur les mêmes mécanismes que pour le CO2 énergie. Le CO2 énergie, on brûle des combustibles carbonés, on fait du CO2, et ça, c'est lié au contenu carbone de la matière qu'on a brûlée. Sur l'agriculture, c'est lié à des processus biologiques qui dépendent de beaucoup de conditions météorologiques, le type de sol, type d'intrants, type de culture, des pratiques agricoles, des systèmes, etc. Et donc des phénomènes qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler, et on a beaucoup moins de moyens d'agir sur ces émissions. Et le facteur de 2,4 qu'on obtient, nous, sur l'agriculture, je pense que ça fait partie des scénarios, d'abord qui sont très rares, mais qui sont assez ambitieux. On ne peut pas aller plus loin, disons, qu'un facteur 2, globalement, pour l'agriculture. Donc si on admet que l'agriculture peut atteindre un facteur 2, mais gare plus, ça veut dire que le reste de l'effort doit porter sur les autres secteurs de l'économie, et notamment sur le CO2 énergie. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on retrouve au niveau de l'Union européenne. On sait que globalement, l'agriculture au niveau de l'Union européenne peut atteindre un facteur 2, et que les autres secteurs doivent atteindre plutôt un taux de réduction de l'ordre de 90 % pour être dans les clous. Donc quand on compare les différents scénarios, vous avez ici sur ce tableau un rappel sur l'énergie finale, sur la totalité des émissions de gaz à effet de serre en 1990, dont le CO2 énergie et les gestes non énergétiques. Et donc, on a essayé de comparer les scénarios sur des bases comparables. C'est-à-dire que pour Négawatt, on a pris, comme je vous l'ai indiqué, les résultats qui viennent du scénario AFTER pour ce qui concerne l'agriculture. Pour le scénario ADEME, on a pris les données qui viennent des travaux de l'ADEME. Et pour les autres scénarios, notamment GRDF, les scénarios de l'encre, les scénarios Négateb, etc., donc ce qu'on a pu comparer, il n'y a pas de données, il n'y a pas eu de travaux qui ont été faits sur ces différents gaz à effet de serre. Et donc, on a fait une hypothèse avec une réduction de 25 % des gaz à effet de serre pour voir ce que ça donnait, et on arrive à un facteur de réduction pour Négawatt de 5,4, pour Greenpeace de 4,1, pour l'ADEME de 3,7. Donc, on est à peu près dans les clous du facteur 4. Et pour les autres scénarios, on est sur des taux de 2,5 à 1,9 pour l'un des scénarios ANCRE. Donc, si on ne travaille pas plus sur les autres gaz à effet de serre, des scénarios qui ne sont qu'à 2,6 sur le CO2 énergie ne peuvent pas atteindre des facteurs 4 sur l'ensemble des gaz à effet de serre. Donc, il n'y a que les scénarios qui vont au-delà du facteur 6 sur le scénario énergie qui sont compatibles globalement avec un facteur 4, tout gaz, compte tenu de cette limitation du taux de réduction qu'on peut attendre sur les secteurs qui sont notamment l'agriculture. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, il est question d'utiliser un autre facteur d'émission pour le méthane, notamment, sachant que ce qu'on utilise actuellement, c'est le pouvoir de réchauffement global du méthane à l'horizon 100 ans. On sait qu'il ne faut pas attendre 2100 pour être au facteur 4, c'est plutôt 2050. Donc, il faudrait que dans le meilleur des cas, on utilise des potentiels de réchauffement global sur les 35 premières prochaines années. Donc, on est plutôt sur des facteurs qui ne sont pas de 25 ou 24, comme c'est le cas aujourd'hui, mais on envisage de porter ce facteur à 80, voire 100. Ça veut dire qu'on multiplierait par 4 le poids global du méthane dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc, les scénarios qui réduisent d'autant plus les émissions de méthane sont des scénarios comparativement qui ont d'autant plus de chances d'atteindre ce facteur 4. Et ça va être une des grosses difficultés qui nous attend. Je pense que ça va être plus difficile encore d'aller plus loin que notre scénario AFTER, que le plan d'isolation des bâtiments. Donc, voilà, c'est un gros morceau. Et si on n'intègre pas ces émissions hors CO2 dans la discussion globale à la comparaison des scénarios énergétiques, on perd une bonne partie du problème parce que, comme vous le voyez, on sera sur un facteur 2. On est très loin du facteur 4 qui est lui-même considéré aujourd'hui comme largement insuffisant pour rester dans la limite des plus de degrés. Donc, il faut impérativement que ce débat sur l'ensemble des gaz à effet de serre soit porté dans la sphère publique. Sous-titrage ST' 501